Alors, Salah, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien aussi ? Alors maintenant, on a un test de validation du palais 6. Alors, on a un texte. Tout d'abord, tu vas lire le texte. Alors, tu dois lire le texte avec fluidité. Fluidité, c'est-à-dire avec rapidité, précision, expression. D'accord ? D'accord. Et ensuite, tu vas répondre aux questions de compréhension. Alors d'abord, je vais faire une première lecture. Kerima est une élève de sixième année. Chaque matin, elle va à l'école en bus avec son frère. Sa maîtresse est très gentille. Elle explique les leçons patiemment. En classe, Kerima adore lire des histoires et faire de la dictée sur les ardoises. En mathématiques, elle aime faire des opérations, mais elle préfère résoudre des problèmes. Pendant la récréation, elle joue avec ses camarades dans la cour. Après l'école, elle rentre à la maison. Elle cherche son chat. Il est dans le jardin. Il aime escalader les arbres. Escalader, c'est-à-dire monter. D'accord ? D'accord. Alors maintenant, tu lises. Kerima est une élève de sixième année. Chaque matin, il va à l'école en bus avec son frère. Sa maîtresse est très gentille. Elle explique les leçons patiemment. 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 En classe, Kerima adore lire des histoires et faire de la dictée sur les ardoises. En mathématiques, elle aime faire des opérations, mais elle préfère résoudre des problèmes. Pendant la récréation, elle joue avec ses camarades dans la cour. Après l'école, elle rentre à la maison. Elle cherche son chat et il est dans le jardin. Il aime escalader les arbres. Les arbres. D'accord. Alors, on passe maintenant aux questions de compréhension. D'accord. Tu veux relire encore une fois ? Non. Pourquoi non ? Alors, tu relis encore une fois. Kerima est une élève de sixième année. Chaque matin, il va à l'école en bus avec son frère. Sa maîtresse est très gentille. Elle explique les leçons, mais passe jamais. Passe jamais, c'est-à-dire qu'elle cherche un peu de sabre. C'est-à-dire qu'elle cherche un peu de sabre. C'est-à-dire qu'elle cherche un peu de sabre. D'accord. En classe, Kerima adore lire des histoires. Alors, adore, c'est-à-dire ? Tu hibbo. Alors, Kerima, tu hibbo. Et faire de la dictée. Le catholique dit le même-là. Alors, 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 c'est-à-dire ? Alors, il aime faire des opérations, mais il préfère résoudre des problèmes. Alors, il aime faire des opérations. Il interprète des opérations. Des opérations de quoi ? Des opérations d'addition, de subtraction, de division et de multiplication. Mais il préfère, Kerima, résoudre des problèmes. Il ne fait pas des problèmes. Voilà, il ne fait pas des problèmes. Alors, pendant la récréation, il faut l'istiraha. Et il joue avec ses camarades dans la cour. Il est en train de faire des problèmes. Il est en train de faire des problèmes. Après l'école, il rentre à la maison. Il est en train de faire des problèmes. Elle cherche son chat. Il est dans le jardin. Il aime escalader les arbres. Alors, il aime escalader les arbres. C'est son chat. C'est le chat. Très bien. Le chat, il aime escalader les arbres. Il aime monter les arbres. Il aime monter les arbres. Alors, ici, on cherche un lieu. Où Kerima va-t-elle chaque matin ? Fille que tu m'as dit Kerima au soir. En classe. Voilà. Alors, Kerima. Alors, où ? Mais qu'est-ce qu'on a dit là ? Où ? On cherche un lieu. D'accord ? Alors, maintenant, tu dois reformuler la réponse. Où Kerima va-t-elle chaque matin ? Alors, on commence par ? Chaque matin, Kerima va-t-elle... Non, on ne va pas dire va-t-elle. Kerima va... Va en classe. Très bien. Kerima va en classe. Alors, on continue. Que fait Kerima pendant la création ? Que fait ? Alors, que fait ? C'est-à-dire, on cherche un... Un acte. Ou bien un... Un action. Une action ou bien... Un verbe. Un verbe. Alors, qu'est-ce qu'il fait pendant la création ? Attends, attends. Alors, avec ses camarades, elle lit et joue dans la cour. Qu'est-ce qu'il fait pendant la création ? Elle lit. Non. Est-ce qu'il fait ? Non. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, pendant la création... Alors, on a dit avec ses camarades. Elle lit. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Elle joue. Voilà. C'est la bonne réponse. Alors, avec... Alors, pendant... Alors, tu reformules la réponse. Pendant la création, Kerima joue. Très bien. Alors, pendant la création, Kerima joue. Alors, tu dois faire attention. D'accord ? Alors, tu dois faire ce suivi. Alors, tu as-tu à la courir dans le texte ? Alors, tu as-tu à la courir dans le texte ? Alors. Alors, Kerima est une élève de sixième année. Alors, elle est en quelle classe, Kerima ? Elle est en sixième année. Voilà. Kerima est en sixième année. Alors, chaque matin, elle va où ? Elle va en classe. Non. Elle va en bus. Elle va où ? Elle va à l'école. Alors, chaque matin, elle va à l'école. Alors, comment elle va à l'école ? Est-ce qu'elle va à l'école à pied ? Non. Elle va à l'école en bus. Avec qui ? Avec son frère. Très bien. Comment est sa maîtresse ? Sa maîtresse est très gentille. Voilà. Le contraire de gentille, mais... Mélheureuse. Méchante. 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 Le contraire de gentille, méchante. Alors, qui explique les leçons ? Qui ? C'est maîtresse. C'est ça ? Maîtresse. C'est sa maîtresse. Alors, la maîtresse, il est quand même à l'âge d'Orof. Oui. Alors, en classe, Karima adore quoi ? Qu'est-ce qu'elle adore lire ? Karima adore lire des histoires. Elle fait de la dictée sur les actes droits. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle préfère en mathématiques ? Elle préfère quoi ? Elle préfère résoudre des problèmes. Très bien. C'est très bien une seule. Voilà. Avec qui, Karima joue pendant la récréation ? Avec qui ? Alors, écoute, avec qui ? Alors, qui, on cherche des personnages ? Elle joue avec ses camarades. Non, je veux juste une réponse. Alors, mais qu'est-ce qu'on a avec qui ? Alors, qu'on a mis qu'est-ce qu'on a avec qui ? On cherche des personnages. Alors, avec qui elle joue ? Elle joue avec ses camarades. Ou ? Dans la cour. Voilà. Après l'école, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rentre à la maison. Elle cherche qui ? Elle cherche son chat. Voilà. Elle cherche ? Son son chat. Elle cherche quoi ? Son chat. Voilà. Elle cherche son chat. Où se trouve son chat ? Elle est dans le jardin. Voilà. Son chat se trouve dans le jardin. Qu'est-ce qu'elle veut faire, son chat ? Elle veut escalader les arbres. Alors, escalader, c'est-à-dire monter les arbres.